Je m'appelle Léo Slemmet, je suis né à Chamonix et depuis toujours j'ai fait du ski ici. Moi aujourd'hui je fais du ski freeride, c'est à travers cette discipline que j'arrive pleinement à m'exprimer. C'est avant tout une compétition que je fais avec moi-même mais aussi pour être meilleur que les autres au final. Ce que j'aime là-haut, c'est pouvoir pleinement m'exprimer, ski évite, sauter haut, jouer avec le terrain, avec les différentes formes que la montagne peut donner. C'est juste une liberté que je ne retrouve pas ailleurs. 2011 pour moi c'est ce qui explique là où j'en suis peut-être aujourd'hui. C'est l'année où mon entraîneur m'emmène voir la finale de l'extrême de Verbier. C'est cette année-là où Aurélien Ducrot décroche son deuxième titre de champion du monde. Et à partir de ce moment-là j'ai juste tout donné, je pense que même plus du 100% mais du 200%. Six ans après, c'est moi qui venais courir au bec des Ross. Je suis champion du monde et c'est juste, c'est dingue. Il n'y avait pas de problème et c'est ce que nous voyons maintenant. 92 points. 92 points, le top spot pour Leo Slam. Quand on prononce le mot freeride, les gens ont tendance à nous prendre à la légère. Moi je ne vois pas la différence entre un athlète de haut niveau et un freerideur. À Chamonix, on retrouve tous les ingrédients pour s'entraîner et prétendre à ce niveau-là. Ce qui m'intéresse, c'est de toujours repousser mes propres limites. Pour nous, skieurs dans une globalité, c'est un potentiel illimité, Chamonix. C'est une histoire et l'avantage, c'est qu'ici j'ai toujours trouvé des gens avec qui la partager. Être là-haut, ça offre des moments singuliers, propres à soi. Sur lesquels, on n'a pas besoin forcément de parler. Moi, l'été, j'aime grimper, j'aime voler, j'aime escalader. Tout ça, c'est aussi une inspiration pour l'hiver. C'est vrai qu'il y a encore des choses que je découvre l'été où je me dis, mais tiens, pourquoi je ne viendrai pas encore poser mes spatules par là ? On parle d'un terrain de jeu illimité, mais c'est parce que tous les jours, c'est possible de faire quelque chose de différent. Je pense que l'engagement que j'ai à Chamonix, il y a un réel parallèle qui se fait avec celui que j'ai en compétition. C'est des terrains de jeu dans lesquels on n'a pas le droit à l'erreur. On doit être focus à 200% tout le temps. C'est quelque chose qui me sert après pour les compétitions, qui me permet de vraiment me mettre dans ma bulle, d'être présent le jour J. Ça m'a permis de gagner un premier titre et franchement, je ne compte pas m'arrêter là.